Salut à tous et bienvenue sur la chaîne suite à ma vidéo sur l'iMac M1 vous avez été nombreux à me poser des questions concernant la caméra alors c'est vrai qu'elle avait été pas mal améliorée notamment avec le processeur ISP, l'E-1080p par rapport à la version précédente qui n'était pas géniale on a vraiment une caméra qui est correcte en tout cas maintenant mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer d'iMac pour ça sachant qu'il y a des caméras pas trop chères à une trentaine d'euros et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on va tester donc j'ai acheté cette caméra qui coûte une trentaine d'euros pour voir la différence je vais la comparer évidemment à la caméra de l'iMac M1 mais également à la caméra d'iMac un petit peu plus ancienne donc en 720p et là on verra qu'il y a quand même une sacrée différence et justement je n'utilise actuellement cette caméra pour filmer néanmoins je n'utilise pas les micros de la caméra puisqu'il y a quand même deux micros mais ils sont quand même moins bons que les micros de l'iMac mais en tout cas je vous ferai un petit test pour comparer tout à l'heure et sachez donc que je filme avec Photobooth j'ai également filmé avec QuickTime ça fonctionne avec FaceTime, Skype, etc et ça ne nécessite aucune installation de pilote vous branchez, ça fonctionne allez c'est parti on va faire connaissance avec cette webcam je reprends mon matériel que j'utilise au quotidien c'est un microphone sur MV7 je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse mais ce n'est pas l'objet de la vidéo donc on voit côté packaging il n'y a rien à dire de particulier ça parle quand même d'autofocus et vous verrez que j'ai quand même une bonne surprise par rapport à la caméra de l'iMac M1 voilà donc à quoi ressemble cette caméra objectivement c'est du vu et revu côté design, il n'y a rien d'exceptionnel on l'ouvre comme ceci on va pouvoir donc la poser en fait sur un iMac Intel un iMac M1 il n'y a pas de problème c'est assez pratique et c'est assez stable on va pouvoir la faire pivoter sur 360 degrés on va même pouvoir l'incliner alors à peu près une trentaine de degrés comme ceci le but ce n'est pas de la mettre à la verticale mais on va pouvoir récupérer de l'angle comme ça alors j'avais quand même des doutes sur le support mais finalement sur les iMac ça tient très bien donc pas de soucis et puis donc on a pour terminer les deux micros qui se trouvent sur les deux côtés de la caméra et on ne perd pas de temps on va tout de suite faire un petit comparatif avec cette caméra et l'ancienne iMac alors ici j'utilise la caméra de l'iMac Intel on a quelque chose d'assez granuleux d'assez coloré néanmoins mais plutôt sombre et on a donc cette vision d'angle on a quelque chose d'un petit peu plus restreint et maintenant je teste dans les mêmes conditions donc la caméra 1080p on a quelque chose de beaucoup plus clair de plus fluide alors les couleurs sont un petit peu moins intenses on va dire un petit peu plus pâles peut-être dû à la luminosité qui est un petit peu accrue mais globalement c'est quand même nettement plus exploitable qu'avec l'iMac la caméra en tout cas de l'iMac Intel donc ici il n'y a pas photo la luminosité est accrue l'angle est plus grand et puis on a plus de fluidité la caméra remporte le match contre la caméra de l'iMac Intel donc là on va faire un petit test de mise au point donc voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal et donc là je vais faire la même chose avec la caméra FaceTime et donc maintenant je vais faire la même chose avec la caméra de l'iMac M1 alors je trouve que c'est un petit peu plus lent et c'est pas complètement parfait on fait maintenant donc un petit test des micros de cette caméra c'est pas exceptionnel mais c'est loin d'être mauvais donc on peut tout à fait utiliser les micros de la caméra il n'y a pas de problème alors sachez que là j'utilise l'application QuickTime pour enregistrer cette vidéo et puis je profite de ce moment pour vous faire un petit comparatif regardez donc là je suis en contre-jour voilà ce que ça donne c'est vrai que c'est pas génial les contre-jour avec cette caméra et voilà voilà donc là il y a la mise au point qui va se faire ou pas je sais pas ouais c'est bon donc c'est quand même un petit peu mieux contre-jour donc c'est pas son gros point fort et me voici donc dans les mêmes conditions donc contre-jour mais cette fois-ci avec la caméra FaceTime de l'iMac M1 donc là on sent vraiment la différence malgré le contre-jour je reste éclairé en fait donc il n'y a pas de problème alors tout ça pour vous dire que si vous avez donc un iMac M1 ça vaut pas le coup si vous avez une caméra 1080p FaceTime ça vaut pas le coup de changer pour cette caméra par contre si vous aviez encore un ancien iMac là ça peut commencer à devenir intéressant pour terminer cette vidéo donc je rebascule sur la caméra que je vous propose aujourd'hui et sur le Shure MV7 pour avoir un meilleur son mais globalement ce qu'il faut retenir de ça c'est que si vous aviez un iMac d'ancienne génération je pense que ça vaut le coup de changer de caméra pourquoi pas ça coûte une trentaine d'euros c'est pas très cher par contre si vous aviez l'iMac M1 ça ne vaut strictement pas le coup et puis l'autre avantage de ce type de caméra c'est que tout fonctionne directement vous branchez en USB-A c'est reconnu automatiquement pas besoin de pilote vous allez dans FaceTime Photobooth ou même QuickTime par exemple vous choisissez la bonne caméra et c'est parti ça marche donc c'est très simple merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt à bientôt